Cette bouteille, elle est en plastique, oui, mais en plastique recyclable. Mais ça, c'est plutôt bien pour l'environnement. Le problème, c'est qu'il y a quand même des chances qu'elle finisse là. C'est quoi ? Alors, une petite bouteille. On les agrège. Les petites actes qui se divisent en petits morceaux de plastique. Ok. Ils partent dans l'océan. On déploie la croissance. Un cote ! Le téléphone. Et on a des supers radars ! C'est quoi ? Très bien fait de faire des papas ! On est sur la plage des Catalans en direct de Marseille et on ramasse des déchets. L'être humain crée beaucoup de déchets. Et ils partent de tout là-bas loin. Ils descendent petit à petit. Ils arrivent sur la plage. Et après, ils terminent dans la mer. Dans la Méditerranée. Mer la plus populée du monde. C'est de la cristalline eau de source. C'est une bouteille en plastique. Oui, la bouteille. L'eau tombe directement du robinet normalement. Mais certaines personnes achètent encore du plastique. Vendue par des gros industriels qui adorent faire de l'eau en plastique. Vendue très très chère et qui termine ici. Et un peu, oui. Quelqu'un pour le verre ? Ouais. Et oui, à Marseille, nous avons des petits potentifs de ballon roux. Allez l'OM ! En 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Tout ce qu'il y a de plastique dans l'océan, on récupère fort. En fait, il est là à tout jamais. Le poisson, une fois qu'il l'a ingéré, c'est dans son corps. Après nous, on va le pêcher. On prend un beau poisson qu'on met dans un bon restaurant et on remange le plastique qu'on a nous-mêmes créé et mis sur la plage avant. C'est quoi ? C'est mon coeur. Ça aussi, c'est un déchet plastique. Qu'est-ce que c'est, c'est un déchet plastique ? La cristalline. Déjà, jeter sa bouteille en plastique avec les déchets recyclables, c'est la base. Mais est-ce qu'en rayon, il y a des bouteilles qui sont écologiquement meilleures que d'autres ? Donc, si tu regardes en dessous, tu vas voir qu'il y a écrit le numéro 1. PET, ça veut dire Polyterephtaladéthylène. Les bouteilles plastiques en PET, ce type-là, c'est le déchet ménager qui est le mieux recyclé en France. Parmi les bouteilles qui sont collectées, il y en a quasiment deux tiers qui seront recyclées. Celle-ci, j'ai vérifié, il y a le même petit logo, mais en plus, il y a cette mention 100% recyclable. C'est correct ou pas ? Techniquement, c'est tout à fait recyclable, donc c'est vrai. Mais la réalité fait que son étiquette, c'est un film souple et cette partie ne sera pas forcément recyclée. Cette bouteille-là, normalement, elle est faite à partir de matières 100% recyclées, donc sûrement issues des usines qui se sont développées pour faire à partir d'environ quatre bouteilles, trois autres nouvelles bouteilles. Personnellement, ce qui me dérange un peu, c'est que les producteurs d'eau embouteillés, ils ne vendent pas de l'eau, ils vont vendre du plastique. L'eau potable en France, elle est gratuite au robinet et de très bonne qualité. Du coup, j'ai ça. La bouteille en verre, ça serait réellement plus intéressant si en France, on avait une consigne pour la réutilisation des bouteilles en verre. Aujourd'hui, elles vont être recyclées. C'est un peu dommage parce que tu vas la casser et la reformer, alors que son utilisation, elle est tout à fait encore possible juste en la lavant. Il y a Volvic qui a sorti ce produit-là. Je considère qu'utiliser une gourde, c'est le mieux, mais il faut la garder le plus longtemps possible parce qu'elle aussi, elle a un impact lors de sa création. Si on change de gourde toutes les semaines, ça n'a pas intérêt. Ok, et si on se moque complètement de l'environnement et qu'on veut juste un objet bien pensé, c'est quoi le mieux ? Je vais demander son avis à quelqu'un dont le métier est d'imaginer des objets, une designeuse. ... Salut Margaux ! Salut ! On va le faire ce test ? Allez, allons-y ! La première, une bonne vieille cristalline. Je reconnais le petit bouchon. On a l'impression que la couche de plastique a été affinée. Bon point pour la planète, mais mauvais point pour la sensation. La bouteille est tellement énorme que si on n'avait pas cette prise en main-là, on aurait du mal à la tenir vraiment dans une main. On a vraiment le côté gourde presque thermos, quoi. Là, c'est du verre. C'est sûr qu'après celle d'avant, il y a un côté très élégant. C'est délicieux ! Celle-ci, elle est effectivement en verre et c'était la plus chère de toutes les bouteilles du rayon. 3,72€ le litre pour un volume de 75 centilitres. C'est cher, oui. Ça, c'est une gourde isotherme et c'est le modèle le plus vendu sur Amazon. 22,84€. Ça sera certainement moins cher que d'acheter des bouteilles d'eau minérale en plastique tous les jours. Celle-ci, c'est la Vitel en plastique recyclé, 33 centimes le litre et un volume de 2 litres. Bon, celle-ci, tu l'as reconnue. C'est la marque d'eau la plus vendue en France. 12 centimes le litre pour une bouteille d'1,50€. C'est vrai que moi, j'ai un attachement particulier au matériau du verre. Ça magnifie quand même le produit. Mais en revanche, à l'usage, si je devais conseiller un produit au monde entier, je pense que je conseillerais à chacun d'avoir une gourde. Merci Margot. Merci à toi. Bon, à moins que votre santé ou la région où vous vous trouvez vous défendent de consommer l'eau du robinet, le message me semble à peu près clair. La meilleure bouteille, si on veut minimiser son impact sur l'environnement, c'est définitivement la gourde. Je vois. Matisse. Services de la sécurité de Ontario. Merci. Ehe. Meh. Merci.